Vanzac, Charente-Maritime. Emmanuel Mercier, agriculteur céréalier, a restructuré son exploitation après le départ de son associé. J'ai une société avec ma femme, une exploitation céréalière de 160 hectares, avec un atelier transformation de blé en farine puis en pain. Auparavant j'étais associé avec un collègue qui a pris sa retraite et donc on était plus sûr de l'ETA et une bonne structure d'entreprise. On courait derrière le temps, on courait tout le temps. Donc je me suis retrouvé avec beaucoup moins de surface et donc on a passé tout en bio. Dans le but de faire du pain, c'est le fait de vouloir faire notre produit fini qui nous a amené à faire le bio. L'orientation bio avec la transformation à la ferme en circuit court, à savoir des céréales en farine puis en pain, n'est pas un frein à la cohabitation avec la filière traditionnelle, mais elle représente une transformation radicale du métier. La relation directe avec la clientèle, c'est sûr que ça fait plaisir de voir des personnes en face qui apprécient ton travail et qui apprécient ton produit. C'est vachement valorisant. C'est pas comme quand tu sors le pull et que tu te fais le paillé dans tous les sens. Ma femme s'est formée, on a eu un petit dans plein, enfin je lance sur la fin du projet. Donc ouais, au départ, c'était chaud. Et là, ça commence à rouler. Sur l'exploitation, sur le travail de la terre, je suis tout seul. On a un boulanger et un vendeur pour la partie transformation. On ne garde que le blé pour l'instant. Blé, petite épeautre, sarrasin, seigle, enfin tout ce qui est bon pour faire le pain. Après, tout le reste part. Donc ouais, il y a 60 000 % qui part en collecte. Ce changement ne s'est pas fait sans le soutien de son négociant. A savoir, pour le cas qui nous intéresse, les établissements Landreau. Oui, ils nous ont suivis. On a pris le devant et ils nous ont bien suivis. Ils ont une partie, ils sont des techniciens qui, la marque, qui me suit tout le temps. Et quand j'ai un souci, c'est le premier que j'appelle. En fait, c'est la boulangerie qui guidera mes cultures, je pense. En fait, si on arrive à vivre de la boulange, je pense que je mettrais moins de cultures et plus de lusernes, de trèfles, de cultures qui vont rester un peu plus longtemps. On a l'impression que les politiques vont à l'envers des citoyens. La demande populaire, c'est manger mieux, c'est plus de traçabilité. Et on a l'impression que là-haut, ça ne suit pas. Les trois quarts des agriculteurs étaient, pour vous dire, en premier temps surpris parce qu'on avait quand même une boîte qui tournait. Donc, surpris au premier coup, nous nous ont à peu pris pour des fous. Et puis, il y en a pas mal qui viennent chercher leur part, qui sont contents. Cette nouvelle orientation est un pari. Une initiative particulière, mais qui illustre de manière remarquable les opportunités qui s'offrent aujourd'hui à l'agriculture avec l'aide technique et logistique du négocie. Ce que je n'étais pas prêt, c'était toutes les démarches administratives. On a arrêté deux sociétés pour en faire une autre. Après, au niveau boulot, oui, moi j'étais prêt à tout. Ce qui me faisait peur, c'était de savoir si la boulangerie allait marcher. Parce que je savais très bien que si ça tournait, il n'y aurait pas de souci. Oui, ça fonctionne bien et on peut encore se développer. On n'a pas poussé plus que ça, les points de vente. On a réussi à embaucher en moins de six mois. Donc, on ne peut pas dire que ça ne marche pas. Mais c'est le train d'exploitation. C'est ce qui va diriger ce que moi, je vais faire dans les champs. Comment dire ? Le modèle céréalier, juste céréalier, je ne vois pas comment ça peut continuer. Il n'y a plus de laitiers, il n'y a plus d'éleveurs. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est des structures moyennes avec de la polyculture, polyculturelle. Moi, c'est vraiment le fait de transformer le produit et de maîtriser toute la chaîne qui a fait qu'on est passé au bio. Sans produit fini, on ne l'aurait pas fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...